Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de journal de campagne présenté depuis Dakar au Sénégal. A la conquête de la magistrature suprême au Sénégal, le candidat de la coalition IDI 2019, Idriss Assek, a dévoilé sa politique sur l'environnement à Kolda dans la région de la Casamance. Il s'est d'ailleurs engagé devant sa population à une gestion durable de l'environnement. Suivant ce reportage de notre correspondant au Sénégal, Eladjine Diaye. La région de Kolda a accueilli massivement le candidat à la présidentielle du 24 février, Idriss Assek. Cette mobilisation réservée à IDI traduit leur souhait de changement selon le porte-flambeau de la coalition IDI 2019. Pour lui, Kolda doit être une région forte et prospère car étant une région de refus de l'injustice et des inégalités. L'accueil triomphal de la jeunesse, les femmes et les anciens de Kolda vienne de réserver à la délégation de notre coalition, atteste, assoué, que le désir de changement est largement partagé. Ce meeting à Kolda a permis au candidat de la coalition IDI 2019 de définir sa politique sur l'environnement. Il promet une fois porté à la tête du pays de mettre en place un programme qui permettra de gérer l'assainissement de l'habitat, la gestion rationnelle et durable des ressources et la gestion rationnelle des déchets. Sous ces trois rapports, nous avons défini un programme qui permettra de gérer l'environnement. Galvanisé par la forte mobilisation des populations, Idriss Esek est confiant quant à sa victoire au soir du scrutin présidentiel du 24 février prochain. Bignonna, dans la région de la Casamance, a également accueilli le candidat Makissal de la coalition Beno Boko-Yakar. Face aux populations de cette localité, le président sortant candidat à sa propre succession a promis la modernisation de l'agriculture. Suivant cet élément de notre correspondant au Sénégal, Eladjine Djaï. Le candidat de la coalition Beno Boko-Yakar Makissal s'est rendu à Bignonna, dans la région de la Casamance, moderniser l'agriculture, rénover le stade de Bignonna, la construction d'un institut supérieur d'enseignement, promouvoir et renforcer le financement de l'ADR, telles sont les promesses de campagne du président sortant aux populations. Voilà ce que j'ai pour la Casamance comme ambition. L'ambition donc, c'est de consolider les acquis et de travailler plus pour l'avenir de la jeunesse casamance, de travailler plus pour les femmes de la Casamance. Le président Makissal a déploré des incidents malheureux qui se sont produits à Tambakunda, des violences qui ont entraîné la mort d'un militant de l'Alliance pour la République. Ce qui s'est passé est très regrettable et croyez-moi, c'est déjà le résultat de l'appel à la violence prônée par certains responsables politiques. Mais qu'ils sachent qu'ils répondront de leurs actes, ils répondront de leurs actes devant les tribunaux et la loi s'appliquera sans faiblesse aucune, croyez-moi. L'étape de Bignonna a été la dernière de la huitième journée de campagne du candidat Makissal. Considérant que Makissal a été le seul président à prendre en compte la région de Sédiou, ils lui ont promis un 100% au soir du 24 février. En campagne dans la Casamance, l'ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à la présidentielle du Sénégal, Mandi Kéniang, a encore reproché au président sortant Makissal un manque total d'engagement dans cette région. Occasion pour lui de faire de nombreuses promesses aux populations. La paix en Casamance, c'est le thème central de ces interventions à tous ces meetings dans les localités de cette région. Mandi Kéniang estime que c'est un préalable au développement de la région. Si je suis élu, c'est ici en Casamance que je viendrai pour lancer les journées de la paix. Je ne m'arrêterai pas là. J'apporterai ma pelle et j'entamerai moi-même tous les chantiers de la Casamance et les alentours. Le Sénégal, ce n'est pas uniquement Dakar. Le Sénégal, c'est aussi Goudom, c'est aussi Sdi Genshor. Une intervention qui corrobore le discours qu'il tient depuis le début de la campagne. Pour lui, il est nécessaire de mettre en place une véritable politique de développement local à travers l'instauration de ministères décentralisés. Puis, Mandi Kéniang estime que la Casamance mérite d'être la capitale culturelle du Sénégal. Voyez-vous aujourd'hui, si vous observez le domaine de la musique du côté du Nigeria, si vous allez au Ghana également par exemple, il dispose d'une véritable industrie culturelle. C'est ce que je vais instaurer ici en Casamance. Au-delà, l'ex-ministre des Affaires étrangères a promis aux populations de la Casamance d'y injecter les ressources nécessaires pour en faire un pôle industriel avec des possibilités de développement endogène. Il se veut le candidat du renouveau et ne manque aucune occasion de l'afficher. Ousmane Sonko veut refonder le système politique au Sénégal, dit-il. Il est galvanisé par les foules qui l'accueillent à chacun de ses meetings, comme c'était le cas à Mbourg, à une centaine de kilomètres de Dakar. Chaque homage on attend Bandaogo. Arrivé en soirée à Mbourg, Ousmane Sonko a tenu à rendre hommage aux quatre gendarmes ayant perdu la vie dans un accident de la route dans le cadre de la campagne pour la présidentielle. Puis, en guise de plat de résistance, il promet de redonner à la région ce dont elle est fière, le tourisme. Quand je dis Mbourg, je parle également de Salih. J'entends mettre en place un plan d'investissement de réhabilitation et de sécurisation de tous les sites touristiques. Vous voyez les sites touristiques d'ici. Qui convient à Salih, c'est que Salih, au moment où le tourisme était à ses années d'or, est carrément différent de Salih d'aujourd'hui. Mais au-delà de Mbourg, Ousmane Sonko a déploré le fait que beaucoup de parcs nationaux sont, selon lui, abandonnés. C'est dire à quel point il tient à donner à la culture et au tourisme une place importante dans sa gouvernance s'il est élu. Dans chaque département et chaque commune, nous allons exiger que dans le budget départemental ou communal, il y soit inscrit des crédits qui seront exclusivement alloués à la formation des acteurs culturels. Je veux faire en sorte que les acteurs culturels bénéficient d'une couverture sociale. Ousmane Sonko est conscient qu'en plus de la culture et du tourisme, la région de Mbourg nécessite d'autres investissements pour son développement économique. Il a donc promis d'initier des mécanismes de financement avec des facilités à l'endroit du secteur privé afin d'impulser un développement du Sénégal par les fils du Sénégal. Suivons maintenant cet élément de notre correspondant au Sénégal, Eladjine Diaye, qui est allé à la rencontre d'un militant du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement du candidat Issa Salle. Alors, la campagne électorale bat son plein et les cinq candidats sont à l'intérieur du pays à la quête d'électeurs. Mais le QG de campagne s'active comme celui du parti de l'unité et du rassemblement, là où nous sommes actuellement à Dakar avec un de ses lieutenants. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Moi c'est Ibrahim Odiouf, membre du délectoire de campagne du professeur Eladjine Diaye Issa Salle. Votre candidat Eladjine Diaye Issa Salle participe pour la première fois à l'élection présidentielle. Qui est pour vous Issa Salle et qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau aux Sénégalais ? Issa Salle est pour nous un homme de valeur, un homme de principe, un homme très compétent. Vu ce qu'il a réalisé sur le plan professionnel avec son université qui date de 20 ans et qui a formé pas mal de cadres sénégalais et africains. En plus, il est courageux, c'est un homme de courage, c'est-à-dire un homme de principe. Le courage qu'il faut à un dirigeant pour pouvoir en tout cas impulser les réformes nécessaires au développement du Sénégal. Nous, nous pensons que c'est la bonne personne et c'est la personne idéale. Plus d'une semaine de campagne, quel est le constat sur le terrain ? Le constat sur le terrain, il est bon. Les retours que nous avons par rapport à la réception de son discours, à la réception du programme qu'on appelle Purcent, à la réception de tous ceux qui ont mené l'équipe de campagne, tous ces retours-là, ils sont bons. La preuve, on a pas mal de mobilisation derrière lui. À chaque fois, là où il va au Sénégal, partout, que ce soit à Pekin, à Mour, à Kaolak, actuellement où moi je parle, ils sont dans le sud et les retours que nous avons, ils sont vraiment bons. Comment son QG s'organise à son absence ? Donc le QG s'organise comme il se doit. Là, actuellement, on est en connexion parfaite avec nos équipes de terrain, qui s'ils ont besoin, en tout cas les supports sont déjà partis, mais s'il y a des manquements, etc., on est là aux aguets. Et à chaque fois, on fait le nécessaire pour que vraiment, qu'on nous dit qu'il nous manque de liens, afin qu'on gagne cette élection au soir du 24 février, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. L'universitaire Elage Isassal est en course pour la présidentielle avec quatre autres candidats. Son programme est de nommé Purcent. Il se veut être la réponse aux cinq questions des Sénégalais auxquelles ils n'ont jamais trouvé de réponse. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal de campagne. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes d'Africa 24.